Salut, je suis avec Kevin et Nicolas, de la commission théorisation de la violence. Alors nous c'est un nom qui nous a vachement inspiré, apparemment c'est peut-être pas le meilleur résumé. Tu vas nous expliquer ce que c'est. C'est quoi la théorisation de la violence ? En fait, on s'est rendu compte assez rapidement que la violence avait un, disons, était un peu le nœud du problème. Enfin, en tout cas, avait un aspect stratégique assez important, finalement, à la fois par son potentiel destructeur du mouvement. Et puis finalement, on s'est dit qu'il fallait poser un cadre, mais un cadre qui existe déjà, parce que des réflexions sur la violence, il y en a eu beaucoup, etc. J'imagine à foison. Mais voilà. Et donc on s'est dit, oui, voilà, il manquait à notre sens un espace de réflexion avec un certain recul par rapport à cette thématique-là. Et étant donné l'ampleur que prenait le débat dans les AG, etc., on s'est dit, on va mettre ça en place, quoi. Ça existe depuis quand, juste pour moi ? Ça existe depuis quelques semaines. Après, concrètement, on se réunit de temps à autre. C'est pas encore là. On va mettre en place des réunions plus régulières. Et donc, on est passé en AG pour parler de la chose. Et ça nous a mis en... Enfin, on a rencontré comme ça quelques personnes qui, eux, réfléchissaient déjà sur ces thématiques. Ça pouvait être des chercheurs ou des gens de profils un peu divers, des militants, etc. Et qui, eux, avaient déjà formé une sorte de groupe, mais plus tourné vers l'action. Mais une action, disons, réfléchie, dans la mesure où c'est des gens assez informés sur cette thématique, déjà, qui ont pensé, de par leurs expériences propres, etc. Une action qui, donc, tendrait à une forme de non-violence ou de transformation de cette surenchère de violences sur tous ces derniers jours, semaines liés à l'actualité ? Alors non, ça serait plutôt... Bon, a priori, les premières réunions de ce groupe, disons, informel, ont donné lieu à des discussions. Et autour de ces discussions, la thématique a été abordée. Il a été décidé, finalement, de... Bon, là, il faudrait poser tout de suite une distinction qui est assez fondamentale, et je pense que Kevin en reparlera, c'est celle entre force et violence, finalement. Violence, c'est un terme un petit peu... On peut être puissant sans être violent. Alors, la violence, c'est toute atteinte... Enfin, tu me rectifieras. Toute atteinte portée à l'intégrité physique de la personne. Donc, en fin de compte, la violence, il a été rapidement décidé... La violence verbale n'est pas une violence ? Alors, si... Juste par curiosité personnelle. Si ils ont entraîné un traumatisme chez la personne, ou des conséquences liées à son intégrité physique et mentale, quoi, d'une certaine manière, là, on peut parler de violence, effectivement. Après, dans le cadre, en tout cas dans un cadre militant... C'est le contact, en fait. La violence commence avec le contact. Alors, la violence, c'est toute atteinte, un contact, mais qui porte atteinte, on va dire. Voilà. Après, il y a la force. La force, dans un contexte, disons, politique, militant, elle peut être relativement violente, on va dire. C'est-à-dire, elle peut être très forte, s'exprimer de manière, disons... Oui, je parle là. S'exprimer de manière assez puissante, énergique, on va dire. Mais elle ne doit pas porter atteinte à l'intégrité, a priori. En tout cas, c'est pas son intention, quoi. Tu veux corriger, tu veux ajouter un truc ? Sur la définition de la violence, le camarade évoquait justement ce groupe d'action directe qui s'est constitué il y a à peu près 4 semaines, 4-5 semaines, mais en fait, j'en fais partie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Nicolas. Et effectivement, ce premier groupe, qui est un groupe un peu clandestin, qui s'est dissocié de la commission action, il est parti effectivement d'une tentative de définition opérationnelle de la violence, et on s'est arrêté, comme on est plusieurs chercheurs dans le groupe, on s'est arrêté sur une définition qui est très restreinte de la violence. C'est ce que disait le camarade, c'est une atteinte à l'intégrité physique d'un organisme vivant. Et on va considérer que les autres formes d'atteinte ne relèvent pas de la violence. Il y a de l'agression modérée, mais ce n'est pas de l'agression sévère. Il n'y a que l'agression sévère qui relève de la violence. D'accord. Donc, pour toi, je reviens un peu sur ce truc. Donc, pour toi non plus, la violence psychologique, la violence morale, la violence verbale n'est pas une violence... Ça relève de l'agression. En fait, on peut dire que toute violence est agression, mais toute agression ne relève pas de la violence. La violence, c'est littéralement le viol, l'assassinat, la mutilation. Donc, ce sont des formes sévères d'agression, mais il y a des formes plus modérées d'agression. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Ça peut être extrêmement grave, la violence modérée. Mais ce qui va être de l'ordre de la bousculade, de l'insulte, de la stigmatisation, ça va relever de l'agression modérée. Alors, je vais faire l'avocat du diable pour le plaisir de la conversation. Est-ce que tu trouves que les brimades ou l'empêchement d'exister dont la société est aujourd'hui victime n'est pas une forme de violence ? Alors, on a eu cette discussion à Radio Debout. En fait, nous, ce qu'on met en évidence, c'est le fait qu'il existe de multiples formes de violence, donc d'agression sévère. Il n'y a pas simplement l'agression physique. Par exemple, il y a de la violence par déréliction, par privation de ressources. Par exemple, quand on regarde la conséquence de privation de ressources en termes d'éducation, de niveau de vie, tout ça, ça amène à réduire de 10 à 15 ans l'espérance de vie. Donc, priver un être humain de 15 ans d'espérance de vie, c'est une forme de violence, c'est évident, effectivement. Donc, ça atteint à son intégrité. Et alors, finalement, c'est rassurant aussi de se dire qu'il y a des gens qui prennent le temps de prendre un peu de hauteur aussi, parce que quand on est quotidiennement dans un processus où, là, ça s'est calmé, mais où on a pu être plusieurs fois par jour dans des conflits plutôt directs et une surenchère de violence et de colère des deux côtés entre la police et les gens de Nuit Debout, qu'est-ce qu'on peut gagner à essayer de prendre cette distance-là ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? Comment on peut sortir de ce cycle vicieux de provocation-réaction-réaction-provocation ? Alors, j'aimerais juste, pour compléter rapidement, et ça va s'inscrire aussi dans ma réponse, c'est-à-dire, si on parle de violence, c'est-à-dire en oubliant ce qui vient d'être dit, dans un contexte, disons, désinformé ou en tout cas non théorisé, comme on l'entend dans les médias, admettons, il faut aussi distinguer deux formes de violence, dans ce sens-là, une violence, disons, gratuite, une violence qui relèverait de l'agression et ensuite une violence qui serait du ressort d'un combat politique, une violence politique, en fait. Et là, se pose la question, finalement, de la cible. Contre qui se retourne cette violence ou s'affirme cette violence ? On parlera de force, pardon, dans notre cas. Et effectivement, c'est le cœur de la question aussi. C'est finalement, dans quelle mesure on est dans un acte politique et dans quelle mesure on est dans un acte qui ne relève pas de la politique et qui peut être un acte de violence gratuite. Et là, à mon sens, à réprouver. Et d'ailleurs, sans entrer dans des grandes réflexions philosophiques ou même, comment dire, pas religieuses, mais spirituelles, on peut aussi dire que la violence qu'on envoie nous revient souvent à la gueule, d'ailleurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une réflexion aussi dans ce sens-là ? C'est-à-dire se demander si la violence qu'on envoie vers l'extérieur, en parlant du mouvement, mais aussi en tant qu'individu, n'est pas quelque chose qui se retourne vers nous à un moment donné et qu'on se gifleurait soi-même, quoi. J'ai envie de déplacer ça d'un cadre de réflexion morale. À mon sens, on n'est pas là. On est dans un cadre de réflexion politique. Le mouvement est politique jusqu'à preuve du contraire. Mais la politique, c'est l'individu. Et l'individu est éthique aussi, au-delà de morale, si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Mais à mon sens, enfin, en tout cas, je m'exprimerai personnellement. À ce niveau-là, toutes nos actions et le cadre de nos actions, ce qui doit limiter nos actions, doit être pensé en termes stratégiques, mais pas forcément en termes morales. C'est-à-dire, si on parle d'objectifs révolutionnaires, il faut penser à un échelonnement de la violence, en tout cas de la force, d'une certaine manière. Si on parle de mouvements, je ne sais pas, d'émancipation, d'un ordre, oui, d'émancipation morale, admettons, d'émancipation sociale, on n'est pas forcément obligé d'en passer par la force, en tout cas. Même si la force s'exprime toujours d'une manière. À partir du moment où il y a résistance, et là, actuellement, on constate une résistance de la société, ou de la société politique, ou du politique, de manière générale, on constate une résistance, et cette résistance amène à l'expression d'une force. Simplement, c'est ce qui nous permet d'exister aussi sur cette place. Mais donc, du coup, tu veux dire que la fin justifie les moyens, quand tu parles des objectifs à atteindre, et finalement, de se donner les moyens des objectifs qu'on souhaite atteindre, ça veut dire qu'on n'est pas censé s'interroger sur le qui perd-gagne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a véritablement à gagner ? Est-ce que perdre son identité, c'est gagner également ? Je dérive un peu, mais c'est parce que c'est vraiment des questionnements qui sont hyper prégnants en ce moment. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, sur est-ce que la violence qu'on exerce, elle ne se retourne pas contre nous, je pense vraiment, en tout cas, c'est notre parti pris dans notre groupe d'action qu'il faut évacuer ce terme de violence dans le sens qu'on ne la pratique pas, en fait. On ne porte pas atteinte à l'intégrité d'un organisme. Nous, on parle d'usage de la force, le recours à la force qu'on pratique. Et après, il faut être extrêmement prudent. Explique-moi vraiment concrètement ce que c'est pour que les gens comprennent, parce que même moi, j'ai du mal à suivre, alors je suis à l'intérieur. Alors si on essaie d'avoir une approche un peu opérationnalisée, en fait, des choses, on pourrait parler, par exemple, des black blocs. Black blocs, c'est une tactique d'action politique souvent stigmatisée. On montre souvent du doigt les black blocs et leurs alliés, comme des partisans du chaos, des anarchistes fanatiques et rationnels. Mais c'est quoi leur stratégie d'action ? C'est comment on les définit ? C'est quoi un black bloc ? Alors, un black bloc, ce n'est pas un groupe constitué, formel, ce n'est pas un mouvement social, c'est en fait une tactique. C'est une tactique d'intervention dans l'espace urbain. Pour synthétiser les choses, en gros, si vous voulez, ce sont des cortèges noirs qui vont se former le temps d'un rassemblement, d'une manifestation, d'un événement international. Le but, en fait, c'est de constituer, de manière générale, un groupe noir qui va assurer l'anonymat de ses membres, des membres qui vont s'engager dans différentes actions. C'est souvent des actions de dégradation symbolique, donc essayer d'atteindre des cibles, comme des banques, des magasins de fourruire. En fait, les black blocs sont en gros ce que l'opinion publique et la presse, ou la police définit comme les casseurs. Comme des casseurs, voilà. Un terme qu'on trouve aussi infamant, aussi dégradant, stigmatisant, que le terme racaille. C'est lourd de préjuger idéologique le terme casseur. Non, mais après, il faut aussi rester neutre pour nous, c'est-à-dire de se dire, moi, je ne m'interroge, je n'ai pas de parti pris, c'est-à-dire je ne suis ni contre ni pour, je sais juste de savoir qu'est-ce que c'est pour que les gens puissent eux-mêmes se prendre position et être au plus près de la réelle démarche, c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas gratuit, c'est-à-dire que si on va attaquer une banque, si on va attaquer un bien public, entre guillemets, puisque c'est souvent privé quand même, c'est souvent privé, mais quel est le message derrière ça ? Parce que pas mal de gens, peut-être, ont du mal à comprendre le message derrière ces actions. Je ne pense pas que les gens aient du mal à comprendre le message. En fait, le but, c'est de porter une double critique. Il y a une critique directe qui est portée dans l'espace urbain par l'atteinte de cibles qui incarnent les ennemis politiques qu'on essaie d'atteindre, en fait. Donc, ce serait le capitalisme et l'État libéral. Donc, les banques et tout ce qui est... Les banques, l'industrie du luxe, les affichages publicitaires, ce qui, j'imagine aussi... Exactement, effectivement, on va appeler ça une pollution cognitive, c'est-à-dire des messages qui encombrent nos cerveaux. Ça, c'est des cibles, effectivement, symboliques. Il faut être vraiment niais pour ne pas comprendre une agression symbolique sur une banque ou sur un panneau publicitaire. Donc, ça, c'est une critique directe. Et il y a aussi une volonté de critique indirecte, c'est-à-dire qu'on accule, on force, en fait, les groupes médiatiques à traiter, en fait, le message. Et concrètement, il est traité. Alors, après, effectivement, le traitement médiatique peut être assez dégradé, assez niais, pas au niveau de l'action. Mais au moins, on est acculé. Et comme les Black Blocs sont arrivés à la fin des années 90 en Amérique du Nord, on était acculé, du coup, à reparler du capitalisme, du libéralisme, du néolibéralisme, ces gros mots qu'on n'abordait plus vraiment dans le champ des médias. Et ça, d'après moi, c'est vraiment le mérite des Black Blocs. Je comprends. Mais alors, du coup, si moi, je me faisais l'avocat du diable, je te dirais que, par exemple, à la manif du 1er mai, selon les sources officielles, encore une fois, moi, j'y étais, j'étais dans le cortège, un peu à l'arrière, et ensuite, je me suis retrouvée au milieu. Donc, il y a eu une volonté, suite aux critiques qui ont été faites par la police, d'attaquer en masse les foules sans chercher à isoler les groupes. Apparemment, il y a eu une volonté de diviser le cortège en trois pour essayer d'attaquer ce groupe-là en particulier. Est-ce que, du coup, la violence de ces quelques-uns ne devient pas une violence reçue par tous les autres qui en subissent les conséquences ? Alors, ça, en fait, il faut faire très attention au schéma de pensée. Je pose la question. Bien sûr, mais c'est très intéressant. Mais, en fait, il y a des schémas de pensée qui viennent un peu brouiller la réflexion sur le sujet. En fait, quand on me dit ça, quand on me dit, est-ce que ce n'est pas, en gros, les Black Blocs et leurs alliés qui suscitent une violence policière ? Ça me fait penser au débat sur le conflit israélo-palestinien. Je ne dis pas que c'est le cas. Je te fais exprès la réponse que, à mon avis, plein de gens peuvent te faire. J'entends bien, mais on peut ramener ça à d'autres situations. On va nous dire, en gros, la violence israélienne, ce sera une réponse à une agression palestinienne. Et, du coup, on occulte le contexte de colonisation, d'humiliation quotidienne et compagnie. Le comportement policier, il n'est pas corrélé au comportement des manifestants. La violence, elle s'exerce indépendamment de la présence des Black Blocs et de leurs alliés. On le voit bien, depuis 10 ans, les Black Blocs ne sont pas forcément présents et n'usent pas forcément de la force. Et puis, en plus, c'est surtout, on parle beaucoup des CRS, etc. On oublie de parler des quelques poignées de personnes qui donnent les ordres à ces gens-là, que ces gens-là exécutent aussi. C'est-à-dire que, quelque part, on ne peut pas demander à toutes les CRS et les polices de France de devenir des électrons libres qui décident d'obéir ou pas, même si on irait plutôt vers ça, nous, quand on est libertaire. Mais eux sont quand même des mecs qui ont passé 20, 30, 40 ans de leur vie au service de quelque chose avec une organisation. Donc, à un moment donné, on leur donne des ordres et des contre-ordres et ils obéissent à ces ordres. Donc, le problème, c'est peut-être la cause et pas la conséquence. Donc, les ordres qu'on leur donne aussi. Alors, juste pour terminer ma partie... Au-delà du plaisir de certains à y aller allègrement, on est d'accord. Effectivement, j'entends bien. Déjà, il faut savoir que quand les Black Blocks se confrontent physiquement aux policiers, ça reste encore très symbolique. C'est-à-dire qu'ils sont cuirassés, ils ont des casques, tout ça. Alors, je ne parle pas des coquets de Molotov qui sont très peu pratiqués, mais envoyer des brides verts, tout ça, c'est sans conséquence, en général, pour les CRS. Et c'est plus, en fait, essayer de faire l'expérience d'une pratique de confrontation qui permet de reprendre un espace urbain, en fait. C'est ça. Ce n'est pas une volonté d'agression. Il n'y a pas une jouissance dans l'agression du corps policier, en fait. C'est essayer de contenir, en fait, l'émeute policière, puisque souvent, on parle d'une pratique de l'émeute policière dans les rassemblements et les manifestations. Donc, en gros, on se demande dans un Black Blocks comment contenir cette émeute policière, comment refouler, comment faire reculer, en fait, une présence policière d'un espace politique urbain pour en reprendre le contrôle et essayer de faire l'expérience du débat, de la rencontre, d'une solidarité politique pendant quelques heures, en fait. Donc, c'est littéralement ça, le Black Blocks. Après, sur les donneurs d'ordre, moi, je suis très mitigé quand j'entends parler de pourquoi est-ce qu'on... Aujourd'hui, il y a eu quelques présuppositions là-dessus. Pourquoi ne pas appeler, en fait, les policiers à nous rejoindre ? Les policiers, est-ce qu'ils ne font qu'obéir ? Non, je ne pense pas du tout qu'ils ne font qu'obéir. Ils sont extrêmement idéologisés. Je pense que le travail policier, c'est un travail militant, littéralement militant. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui sont dans la police depuis longtemps, qui sont... Alors, j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais certains, avec qui j'ai essayé d'avoir des conversations sur ces sujets-là, justement, ces derniers jours, pour essayer de voir ce qui se passait dans leurs esprits. Sincèrement, j'ai eu pas mal de discours, alors qu'ils sont absolument inexprimables devant une caméra, etc. Même en radio, c'est compliqué. Mais il y en a beaucoup qui sont pour Nuit Debout. Il y en a beaucoup qui sont contre la loi travail. Il y en a beaucoup qui disent, finalement, ne lâchez rien, c'est rafraîchissant. Et le système dans lequel on est, puisque c'est des citoyens comme les autres, ils ont des enfants comme tout le monde. Donc, il y a aussi des sympathisants, qui ont sans doute du mal à l'affirmer, qui auraient du mal à nous rejoindre en manif pour l'instant. Mais c'est aussi des citoyens, des individus. On imagine bien qu'il n'y a jamais ni tous les gens bien, ni tous les connards dans une sale catégorie. Sinon, on le saurait depuis longtemps. Mais à mon sens, c'est presque un truisme que de dire ça, finalement, évidemment. Évidemment, on parle d'une société d'humains. Mais dans ces sociétés d'humains, il y a des choix politiques opérés. Notre présence ici est un choix politique. Et le fait de revêtir un uniforme policier, c'est revêtir un choix politique d'une certaine manière. Et finalement, cet uniforme est l'expression de ce choix. Et ce choix... La police, ce n'est pas que néfaste, quand même. Je ne parle pas de ça. Mais la police, en tant que... Enfin, à mon avis... Ça dépend comment elle est utilisée. C'est une erreur que de faire le choix de devenir policier sans avoir conscience de l'aspect politique que revêt ce choix. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es quand même un outil. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on ouvre des crânes avec des marteaux qu'il ne faut plus fabriquer le marteau. Et à un moment, c'est aussi la main qui est derrière l'outil qui en fait quelque chose de bienveillant, de malveillant. Je veux bien croire en un monde où on pourrait tous s'autoréguler et on n'aurait pas besoin d'une intervention extérieure. J'ai beaucoup de mal à y croire, quand même. C'est l'allégorie du service après-vente, à mon sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, les compagnies multinationales sont organisées de sorte à ce qu'on ne puisse jamais obtenir pour se plaindre un responsable. Et donc, on tombe toujours sur des subalternes. Et finalement, la colère doit s'exprimer à un moment, puisque colère, il y a. Et quand on ne trouve pas le responsable, malheureusement, ce n'est jamais le bon qui paye. Mais malgré tout, il y a un choix politique. Il y a un choix politique. Et ce choix politique, en tant que citoyen, aujourd'hui, à mon sens, l'intérêt d'un mouvement comme celui-là, ce serait peut-être d'affirmer, de rappeler aussi que toute décision est une décision politique en société. Le fait de travailler pour McDonald's, c'est un choix de nécessité, souvent, mais c'est aussi un choix politique. Et aujourd'hui, offrir la alternative... C'est un choix politique qui peut s'ignorer, c'est-à-dire d'éduquer, d'interpeller, en fait, les gens qui sont dans une structure, qui participent au système. Il y a deux façons de le faire. C'est-à-dire, soit on les attaque pour un choix dont ils n'ont pas toujours pleinement conscience, soit peut-être le dialogue peut être aussi un... Ce que je veux dire, c'est est-ce que véritablement... Est-ce que l'inclusion n'est pas plus intéressante que la confrontation ? À mon sens, il n'y a pas de dialogue possible dans une confrontation de rue. Enfin, il y a un dialogue possible sur la place et c'est ce dialogue qu'on est en train de construire vu que l'agora est ouverte. J'ai dit agora, c'est connoté, mais on va dire... L'agora est ouverte et a priori, des policiers sans uniforme, donc des policiers ne revêtant pas leur uniforme politique, leur habit politique, peuvent tout à fait se présenter ici et sans doute il y en a. Je ne parle pas forcément des policiers en civil ou... C'est pas que ceux qui travaillent. On parle des citoyens qui viendraient en dehors de leur oeuvre de travail. Des citoyens derrière l'uniforme, voilà, tout à fait. Et sans doute il y en a et c'est tant mieux. Et c'est le rôle, c'est le but, l'objectif précis de cette assemblée. On est bien d'accord, effectivement, quand on engage un mouvement social, un mouvement citoyen, on ne se limite pas à une composante, on va dire, militaire ou de confrontation. On essaie justement de faire converger, de faire se rencontrer des outils dédiés à la communication, la gîte propre, la rencontre, le débat, tout ça. Mais aussi des outils qui vont nous permettre de conquérir, de tenir un espace social, de faire reculer des forces d'oppression, de répression, de faire signifier un pouvoir politique qu'on est capable de faire face et que collectivement, progressivement, on est en train de s'armer, entre guillemets, du point de vue théorique, mais aussi stratégique et tactique pour faire face à une escalade de la violence dans les pratiques policières. Et sur la sympathie des policiers pour le mouvement Nuit Debout et leur hostilité vis-à-vis de la loi travail, ça j'imagine très bien qu'il y ait beaucoup de policiers qui sont hostiles à cette loi, difficile de ne pas l'être en fait. En revanche, ça me fait penser un peu au traitement médiatique des premières semaines, je pense qu'ils sont très sympathiques vis-à-vis d'un mouvement réformiste, c'est-à-dire un mouvement un peu bisounours qui a encore vocation à retourner dans les institutions d'ici quelques mois, nous soumettre une liste citoyenne aux prochaines élections, mais en revanche, à mon avis, ils sont, et puis ils l'expriment, hostiles, effrayés par une tentation révolutionnaire, c'est une tentation de changement structurel. Moi, je pense que c'est quand même difficile de dire ils sont d'un corps quel qu'il soit parce que c'est un organisme constitué de multiplicité d'individus qui ont des histoires politiques différentes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont devenus, il y en a qui aiment l'action, qui sont devenus flics parce qu'ils aiment l'action, il y en a qui sont devenus flics parce que leurs parents étaient policiers à une époque où on respectait encore la police, donc il y a tellement de schémas que c'est quand même difficile de dire ils sont parce que, moi je ne peux parler que des conversations que j'ai eues et j'ai eu des conversations de plusieurs heures qu'on a entre nous ici. Donc il n'est pas exclu que ces gens-là qui ne sont pas des aliens vendus, etc. Vu que le noir et le blanc est très dangereux, naviguons entre gris clair et gris foncé en général. Je dis juste qu'il n'est pas exclu que s'ils puissent avoir ce mode de pensée-là. Peut-être que certains aimeraient s'exprimer qu'ils ne le peuvent pas parce qu'ils connaissent les outils de surveillance, ils savent très bien quelles seront les conséquences pour eux donc ils sont pris au piège du système dont ils sont les outils aussi. Je dis juste n'excluons pas tout le monde d'un coup. Moi je pense qu'il y a des mecs qui prennent un plaisir dégueulasse à shooter des gens à terre menottés et qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques à gérer de toute urgence. Effectivement, c'est intolérable. Je pense aussi qu'il y a forcément des mecs bien. Je pense qu'il y a plein de moments dans nos vies où on a eu besoin de la police aussi. Et loin de moi vouloir faire l'angélisme de dire qu'ils sont gentils, etc. C'est quand même les mecs de la BAC sur lesquels on tape parfois dans les manifs. C'est les mecs qui sont entrés les premiers au Bataclan, qui ont sorti les corps. Je veux juste leur rendre ça parce que je sais qu'il y a des gens malveillants partout. De la même façon qu'il y a des gens malveillants chez nous. Je suis sûre qu'il y en a plein. Mais juste de ramener ça à se dire que tant qu'on les tiendra à l'écart et c'est là où la violence si tu veux pour moi est un truc qui met à l'écart l'autre. Je ne sais pas si l'énergie perdue des deux côtés à se confronter si elle était mise en commun si tu veux je ne sais pas vers quoi ça pourrait orienter la démarche. C'est super complexe. Effectivement, on pourrait parler de la pluralité des profils dans la police l'hétérogénéité du corps policier tout ça. Il y a aussi des invariants il y a aussi des points communs il y a beaucoup de travaux maintenant enfin un certain nombre de travaux sur le profil policier le profil idéologique en fait policier sur les effets de la socialisation en école de police notamment je pense aux travaux d'une collègue chercheuse à Clermont-Ferrand qui s'appelle Juliette Gâteau et qui a fait sa thèse précisément sur le profil en fait à l'entrée des écoles de police est-ce qu'il n'y aura pas un biais de sélection d'auto-sélection et les résultats montrent que effectivement il y a un niveau bien supérieur en fait à l'entrée en police d'autoritarisme de droite c'est-à-dire que se présentent et sont le patriarcal au respect des règles avant tout des personnes qui adhèrent fortement aux conventions qui entretiennent des préjugés très forts à l'égard de minorités de groupes considérés comme des viands les homosexuels les féministes des normes de sexisme d'homophobie et tout ça et le problème c'est qu'en plus ce profil-là il va se radicaliser au fur et à mesure de la formation c'est-à-dire que ces chercheurs proposent qu'il y ait une norme d'intolérance de préjugés qui est internalisée au cours de la socialisation donc certes effectivement au départ on a des profils relativement diversifiés mais quand même avec un biais envers l'autoritarisme de droite et ce biais va être largement amplifié donc en fait on va au cours de la formation de la socialisation réduire cette diversité pour l'amener en gros sur un profil partagé qui est stigmatisant discriminant autoritaire de droite très conservateur et je reviens après sur ce que je disais aussi avant c'est qu'il y ait des policiers qui ont une sympathie pour la composante réformiste de Nudebou j'en doute pas mais je doute pas non plus qu'il y a une hostilité majoritaire pour les éléments plus révolutionnaires qui eux exigent en fait une réforme structurelle et malheureusement l'histoire nous montre que ces changements structurels on ne les obtient que par le recours à la force on ne les a jamais obtenus par le pacifisme et il y a un dogmatisme qui s'exprime ici on n'arrête pas de nous citer des religieux comme Martin Luther King Gandhi c'était des éléments compris dans des mouvements citoyens extrêmement divers qui pratiquaient la diversité tactique et c'est bien cette diversité tactique qui a permis justement de porter des mouvements et on prend bien le soin donc on va parler de Mandela aussi qui est quand même le troisième exemple en général qui n'est pas religieux mais qui a commencé par une action violente et qui ensuite s'est rabattue vers une nouvelle mais tous les historiens les sociologues vous diront que Mandela n'aura eu aucune force d'influence s'il n'avait pas été porté par un mouvement citoyen armé pas crédibilisé c'est qu'il est un symptôme une production d'un mouvement citoyen historique qui s'est construit pendant plus de 40 ans pour faire ça et on prend bien le soin d'éviter d'évacuer des figures qui sont extrêmement importantes je pense à Che Guevara je pense à des mouvements comme les Sandinistes les Tupamaros les Apathistes ce sont des références qu'on ne retrouve plus dans le champ militant et je trouve que ça interpelle donc du coup là on arrive dans le champ de la force on n'est plus dans la violence alors quelle est la différence fondamentale finalement entre la force et la violence la différence fondamentale en fait c'est ce que mon camarade a dit au tout début c'est que la violence en tout cas dans le champ scientifique en psychologie sociale expérimentale tout ça la violence c'est vraiment l'atteinte à l'intégrité physique d'un organisme vivant qu'il soit humain ou non humain à partir du moment où on sort de ce champ d'atteinte sévère à l'intégrité physique on est dans le champ du recours à la force pour nous voilà donc en gros la seule limite en tout cas dans notre groupe d'action qu'on peut se fixer c'est justement l'atteinte à l'intégrité physique d'un organisme vivant que ce soit un policier ou autre c'est une limite non négociable pour nous j'ai une question moi par exemple si des individus parisiens ou en France ou ailleurs ont envie de vous interroger de s'interroger avec vous sur ces thèmes là comment ils font pour vous contacter comment vous avez je sais pas un lien Facebook un truc un mail déjà pour les parisiens en tout cas ceux qui habitent près de la place on va faire on va établir un planning de réunions assez régulières ensuite on a créé on a un groupe Facebook qui est ouvert à savoir que l'intitulé a légèrement changé l'intitulé de la commission on a décidé de l'élargir à une réflexion théorique à la fois sur l'organisation et les modes d'action donc le mot violence n'y apparaît plus puisque de toute manière on l'a banni donc c'est quoi alors le nom du alors c'est et là ça bègue c'est stratégie et théorisation des organisations et des modes d'action d'accord on le trouve c'est un peu compliqué on le trouve sur le wiki de nuit debout dans la liste en fait des différentes commissions et sous commissions et il apparaît en fin de liste étant donné que ça commence par S je suis incapable de vous le redire en plus alors c'est stratégie et théorisation des organisations et modes d'action voilà c'est là qu'il faut aller exactement et voilà la page Facebook il y a un lien aussi par le wiki c'est assez facile à trouver finalement mais moi je trouvais super intéressant en tout cas ces échanges là avec vous donc repassez nous voir de temps en temps et puis on continuera à essayer de faire exprès d'être contradictoire pour voir ce que ça nous évoque du coup j'imagine qu'on va retourner en AG alors on retourne en AG à toutes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !